Salut à tous et bienvenue sur cette nouvelle vidéo Assetto Corsa aujourd'hui pour une course en ligne sur un serveur ouvert donc c'est du grand classique sur Assetto des serveurs c'est très souvent ce combo là c'est à dire un mélange GT3 GT2 sur le circuit belge de Spa-Francorchamps donc en GT2 il y a de la Ferrari 458 et de la BMW M3 et en GT3 il y a la Mercedes SLS AMG donc celle que j'ai actuellement et ben là c'est tout on est que 12 pour l'instant avoir fait un temps en qualif sinon normalement il y a aussi de la McLaren MP4 qui ressemble à la MP4 ou CGT3 à moins qu'il y a des gens qui rejoignent sur le serveur au niveau du warm-up donc justement on en aurait que 12 sur la piste et seulement deux GT3 si je compte bien donc moi-même et Monsieur l'Italien la Fabio Greco donc on verra bien il y a très peu d'entraînement à part les partenaires optimistes que j'ai fait une voiture que je connais très peu que j'utilise très très rarement ben surtout là le truc ça va être d'être propre parce que les serveurs ouverts j'en fais très très peu pourquoi ? parce que c'est souvent Destruction Derby comme j'ai déjà dit sur d'autres vidéos donc surtout les jeux de trucs que ce soit en situation poussée ou pas dès que c'est du serveur ouvert que ce n'est pas des courses organisées par des ligues ben c'est souvent tamponnage parti sur les premiers virages de faire paix ça n'existe pas donc on verra bien on va essayer de passer entre les gouttes sur les premières courbes et puis on va essayer de faire nos courses si c'est le plus fort possible c'est une course de 6 tours et voilà je vais juste regarder voir si au niveau du carburant je pense que 25 litres ça doit être largement sur 10 ans donc ouais par rapport à ce que j'ai fait quand on estime tout réestimé c'est plus vite que je crois être safe je préfère être safe ce serait con de devoir abandonner pour une panne d'essence sur une course comme ça et puis ben voilà on va voir ça tout de suite voilà j'ai mis mes petits gants il reste 43 secondes avant le départ donc on est ah ouais on est 24 ah ouais donc il y a beaucoup de gens qui ont rejoint sur le warm-up comme je disais tout à l'heure et ben ça fait du monde derrière qui va arriver sur le premier virage j'ai déjà très peur je vous avoue si ça se trouve je suis en train de parler pour rien je mettrai pas cette vidéo en ligne tellement ça va être un carnage alors ce sera peut-être fun de montrer un peu aux gens qui ne connaissent pas les serveurs ouverts de leur montrer les plaisirs de ces serveurs excellent allez les feux apparaissent on va passer la première on va se concentrer essayer d'être safe sur le premier virage ça s'engouffre déjà à l'intérieur on va rester à l'extérieur s'il vous plaît ne me tapez pas ah ça a touché un peu mais ça va ah ça va c'est plutôt propre c'est cool allez la descente vers le rédillon oh putain je le sens mal ça ça a tapé oh j'ai bien fait de lever le pied là oh ça lague à mort oh là 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 ça a craché derrière oh le bruit de la Ferrari c'est un truc de fou on va freiner tôt éviter de taper les autres quand même ça bouchonne un peu devant oh non mais qu'est-ce qu'il fait lui derrière tu ne me vois pas ou quoi excusez-moi si je crie dans le micro mais ça me... allez y passe parce que tu vas faire n'importe quoi toi ah les gens font n'importe quoi devant derrière c'est quand même pas possible ça mec en ligne droite il me fonce dedans parce que je ne vais pas assez vite et je suis alors que je suis bouchonné devant et je suis obligé de lever le pied quoi enfin bref ça m'énerve allez on va rester concentré le double gauche je suis passé plus ou moins bien entre les gouttes quand même ah mais c'est vraiment n'importe quoi enfin j'insiste mais il y a des mecs je ne comprends pas quoi ah je ferai un tard là ah là là je vais remettre un coup de deuxième ah les coups de lag quand les mecs se connectent ou se déconnectent aussi ça c'est aussi une plaie allez donc il y a la SLS AMG devant derrière c'est quoi on a une McLaren GT3 la MP4 boussée comme dirait un certain Jeremy Clarkson dans Top Gear enfin ex-Top Gear McLaren il donne des noms de voitures comme les noms de photocopieuses ce qui n'est pas tout à fait faux ah il est bien revenu derrière je me traîne là allez j'espère qu'ils ne vont pas essayer de me doubler dans le rédillon qui approche non ça va ils sont loin on est obligé de lever le pied ça ne passe pas à fond à mon avis peut-être avec des bons setups ça passe un peu plus vite quand même mais là je n'ai pas fait de setup vis-à-pas un peu l'aéro et vu que je suis une qui dans les réglages voilà concentre-toi Kakashi vu que je suis une qui dans les réglages et que la voiture est plutôt bien équilibrée malgré tout d'origine j'ai préféré pas trop fouiller elle s'est sortie devant avec la M3 GT2 oh là là ça sort partout qu'est-ce qui se passe oh il est sorti large avec la McLaren derrière il est plus rapide que moi vous semble derrière je suis quoi en 7ème position ce qui n'est pas trop mal vu le nombre de GT2 par rapport au nombre de GT3 ça pousse-pousse derrière il essaie de prendre mon Aspi ils sont à 3 derrière moi à moins de 2 secondes vous voyez sur le light timing à gauche et là je suis large encore ça va je vais rester à l'intérieur pour la chicane du bus stop oh là 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 j'ai eu très peur il y a une Ferrari GT2 qui est sortie devant aussi quelqu'un sur la ligne c'est pas possible c'est n'importe quoi allez on va s'étuer le train oh mais non sans déconner voilà voilà des courses en ligne putain on était bien là c'était propre avec le pilote de la MP412C et voilà le Tex à GT2 qui vient de nulle part qui fait n'importe quoi c'est surtout les pilotes de GT2 je trouve qui sont un peu qu'est-ce qu'il fait lui ah c'est désespérant c'est désespérant on se croirait sur Super Mario Kart c'est un truc de fou je rate le pipaf la chicane et encore moi qui suis un gros joueur de Mario Kart 8 je peux vous dire que des fois il y a des joueurs plus fair play que ça c'est dur à croire mais je vous garantis que c'est vrai je fais n'importe quoi bordel alors c'est moi tout seul comme un con attention au retour en piste allez vas-y passe passe mec ah là là c'est ma faute c'est ma faute abruti que je suis je le sais toujours les mêmes conneries accélération sur le vibreur avec les roues braquées bah oui madame ça pardonne pas c'est pas grave peut-être que ça va permettre d'avoir des jolis bastons je suis entouré par deux SLS AMG donc les mêmes voitures que moi et devant c'est une M3 GT2 je crois qui n'est pas dans la même catégorie derrière ça cherche une ouverture on va bien rester à l'inter bon il va se présenter bon il va se présenter à l'intérieur ça va il s'est réalisé c'était compliqué là lui il sort large devant tu m'as vu tu m'as vu merci ça va c'est propre c'est cool finalement j'ai peut-être bien fait de me cracher du coup on a une bonne baston avec deux mecs qui ont l'air faire play sur le cinquième tour sur les six vitesse de pointe alors soit j'ai perdu à cause du crash soit j'ai trop d'aéros parce que là c'est un truc alors lui c'est pas possible vas-y passe par la pelouse pour doubler pas de soucis oula j'ai broyé un moulin je veux bien alors il n'y a peut-être pas de pénalité activée ça s'est cassé la gueule devant hop et ben chacun son tour allez on va essayer de faire un ah oui c'est le non là on attaque le cinquième tour pardon j'ai dit qu'on était sur le cinquième tout à l'heure mais c'est faux là on l'attaque seulement allez on va essayer de faire un tour propre ah revoilà une mclarenne devant qu'est-ce qu'il fait il est à l'arrêt à moitié ohlala à mon avis il sort des stands j'ai pas fait gaffe obligé de remettre un coup de 4 là et voilà du coup je me refais doubler par la SLS allez viens ici je te prends ton Aspie ouais en vitesse de pointe c'est même pas la peine même avec l'Aspie ça c'est pareil alors je pense qu'avec la mclarenne il sortait des stands mais je ne comprends pas que le serveur d'Aspieto Corsa permette aux gens de rentrer dans la course alors que la course a déjà démarré ça vraiment je ne comprends pas comment c'est possible ohlala qu'est-ce que je fais ma babe le leader attaque déjà son dernier tour oui avec ses deux accusants que j'ai eu en même temps il a pris de l'avance en plus c'était c'est sûrement une GT2 donc forcément meilleure performance on a pris de l'avance ohlala je pense que je vais faire le niveau un dernier tour c'est un dernier tour pour moi qu'y a eu c'était c'est un petit déjeuner peu c'est un peu c'est un peu que ça fait c'est un peu d'un peu et finalement il y a un peu de l'avance Pénalité, ah 10 secondes, merde Allez, 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 ça va il est loin derrière et puis du coup il est loin devant maintenant Alors je n'ai pas l'habitude de prendre des pénalités sur Assetto Corsa, mais je me dis que j'ai peut-être ralenti un peu beaucoup Bien terminé, il y a eu quelques bonnes bastons, il y a eu des crashes où on m'a foutu en l'air comme d'habitude sur les serveurs en ligne, ouverts, d'autres où je me suis cassé la gueule tout seul comme un grand, j'ai pris de la pénalité comme un grand aussi, mais bon, il y a eu quelques bastons sympas, voilà, lâchez les pouces bleus, laissez les commentaires si vous avez quelque chose à me dire à propos de cette vidéo, moi je vous dis à bientôt sur la piste, amusez-vous bien, salut tout le monde !